E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Roger Mangos, vous qui êtes un observateur averti de la vie politique française, l'enjeu pour l'Afrique est énorme. Et jusque-là, autant, aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy, ne se sont véritablement pas prononcés sur l'avenir de la politique africaine. Vous avez suivi l'autre jour Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères européenne. Qu'est-ce que, à ce niveau-là, vous pouvez penser de ce qui pourra prévaloir comme politique africaine de la France ? Alors, ce qu'on a remarqué par rapport à la dernière conférence de presse de M. Juppé à la Juppé, ministre d'État, nous nous sommes aperçus d'une seule chose, qu'il y avait la langue de voie concernant les dossiers africains. Pourquoi ? Nous en voyons à peu près à travers des analyses faites autour de cette affaire de France-Afrique. Nous nous sommes rendus compte que les liens ne sont pas encore inclus. La politique que Sarkozy avait dit de rompre avec l'Afrique des affaires, M. Juppé avait raison, et elle a raison pour laquelle, aujourd'hui, Hollande, lors de sa dernière conférence de presse, a dit clairement qu'il n'ira pas un RDC pour participer, bien sûr, au Forum international de la francophonie, si on veut, le Congrès international de la francophonie. C'est la montre qu'il y aura une grande rupture si M. Hollande venait à prendre la commande de l'État français et de la République française. Alors nous allons continuer, bien évidemment, attention derrière vous, vers le Grand Palais, autre lieu symbolique de la République française. Alors nous allons continuer dans ce commentaire. Au Grand Palais, c'est tenu de grand rendez-vous François Hollande pour son livre « Droits d'inventaire » sur le territoire, le continent africain, d'une façon globale, Marine Le Pen, qui a parlé d'Afrique, et il me semble que vous lui avez d'ailleurs posé des questions, et dernièrement c'était Alain Juppé, Jean-David Lévy, le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. De toutes ces personnalités que vous avez rencontrées, à qui vous avez posé des questions, quelle est celle qui vous a le plus marquée ? Alors la personne qui m'a le plus marquée, c'est bien sûr Marine Le Pen. Marine Le Pen Véran, avec le... Vous êtes devenue le péniste ? Non, simplement, elle est nationaliste. C'est-à-dire que quand on veut que son pays marche bien, on fait de la sorte que les émirats qui viennent ici soient aussi bien chez eux. La raison pour laquelle elle avait dit, je crois que dans son discours ici au Grand Palais, elle avait bien spécifié que si je fais de la sorte que la politique africaine soit la meilleure politique pour les Africains, et que les Africains retournent chez eux, investissent chez eux, puissent avoir l'espace politique, politico-culturel et économique qui permettrait à ces Africains-là de mieux vivre chez eux, je pense que ce sera la meilleure façon de réguler l'immigration. Mais on n'est pas sans ignorer que son père, Jean-Marie Le Pen, connaît aussi bien les palais présidentiels, au même titre que les bourgies et compagnie. Oui, certainement, certainement. Mais elle... Est-ce qu'elle est en rupture ? Oui, mais elle est rentrée avec son père, de tant plus qu'elle avait créé un nouveau parti. Dire entre Marine Le Pen, vous avez un nouveau partisan, il me semble. Non, pas forcément. Pas forcément. Simplement, on voit en fait sa projection pour l'Afrique, et cette projection, c'est là où nous voulons droit au cœur. Pourquoi ? Parce qu'on veut changer l'image de l'Afrique. Elle, elle veut changer l'image d'Afrique en disant que les Africains seront mieux chez eux. La raison pour laquelle nous soutenons pas sa candidature, mais nous sommes de cœur avec elle par rapport à ses idéaux. Nous allons aller vers le Grand Palais. Merci à vous. Alors, nous allons continuer vers cette avancée-là. Nous allons revenir, bien évidemment, sur l'épopée française. Vous êtes régulier à Bruxelles parce que vous suivez d'une façon assez intelligente, assez stratégique d'ailleurs, l'actualité politique en RDC. Les dernières élections ont révélé le président sortant candidat qui redevient président, au détriment du vieux, du vieux loup, Etienne Tshisekedi. Il me semble que cette fois-ci, d'une façon définitive, Etienne est à la retraite. Moi, je ne dirais pas que Etienne Tshisekedi est à la retraite. Simplement, qu'est-ce qu'il attend Etienne Tshisekedi ? Est-ce qu'il a encore quelque chose à attendre de la politique ? Oui, mais qu'est-ce qu'il attend réellement ? Alors, il a demandé l'impérium. L'impérium, vous savez bien le principe de l'impérium. Demander l'apport de son peuple. Quel est l'apport de son peuple ? Il veut que son peuple puisse mettre la main dans le sac pour qu'il puisse trouver le financement. Est-ce qu'Etienne Tshisekedi ne devrait pas passer la main ? Je pense qu'il faut regarder d'abord dans le cadre de la légitimité. au niveau de ce pouvoir qui est en place. Non, mais est-ce que Etienne Tshisekedi est aujourd'hui, politiquement, on peut le dire, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il passe la main pour continuer sa légitimité à lui-même ? Il passerait la main, certainement, mais il faut qu'on puisse rétablir le droit et la justice par rapport à ces dernières élections. Or, à travers ces élections, il y a eu une super chérif extraordinaire par rapport à cela. Les votes de ces peuples congolais ont été volés. Très bien, mais nous ne sommes plus dans les élections. Les élections sont passées. Aujourd'hui, Joseph Kabila est aux affaires. Quelle pourrait être la contribution d'Etienne Tshisekedi pour que la RDC soit une et une seule, et une seule et indivisible ? Il est ferme là-dessus, et j'ai dit, il attend l'impérium. Et l'impérium, il attend de se constituer, c'est-à-dire pour essayer de renverser ses gouvernements militaires. Est-ce que l'objectif, est-ce que c'est en renversant un gouvernement qu'on crée les conditions édouanes d'un développement ? Je pense que si on regarde d'abord la part de ces peuples qui a voté massivement lors de ces dernières élections, cela montre que l'Etienne Tshisekedi a le soutien de ce peuple. Comme il a le soutien de ce peuple, derrière ça, nous attendons le soutien de l'armée. Et avec le soutien de l'armée, on va se trouver... Vous appelez un renversement par les armes. C'est l'impérium que je parle. Ce n'est pas par les armes. C'est-à-dire, on a une prise de conscience de ces peuples pour reprendre son son dur. Il ne faudra pas oublier que le peuple a été volé. Son électorat, son élection a été volé, lui a été volé. Nous avons compris que le peuple a été volé. Nous allons entrer au Grand Palais, à l'intérieur du centre d'accueil de la presse étrangère. Bonjour madame. Bonjour. La salle, bien évidemment, il n'y a pas de conférence aujourd'hui. Nous sommes à quelques 48 heures, 72 heures d'élection présidentielle. C'est ici que se tiennent un grand nombre de conférences de presse, politiques, économiques, socioculturelles. Et vous-même, vous avez tenu une conférence de presse ici, très marquée, concernant la marche que vous avez effectuée, la marche mondiale des femmes, qui réclamait, je veux dire, qui criaient haut et fort, au scandale, ce qui se passe en RDC, les femmes violées, qui, quelque part, antenne qui ne revient dans aucune campagne, électorale y compris lors de la dernière campagne. En menant cette marche, et en étant, en quelque sorte, pas le fusible, l'un des moteurs de cette marche, est-ce que c'est une façon pour vous d'avoir un pied vers le pouvoir ? Oui, c'est vraiment, c'est surtout bien, parce que Marine Niongaux, qui est la présidente, l'organisatrice, de cette marche, et dans la salle, en bas, la salle de presse, pour aussi travailler, enfin, que c'est une année de marche, soit, enfin, le bilan de cette marche, soit montré auprès de la presse, qu'est-ce qu'il y a eu de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui ? Et il y a eu un changement au niveau des responsables gouvernementaux de la RDC ? Est-ce que le régime a pris conscience des exactions commises dans l'Est et de la RDC ? Je pense que la situation est assez grave aujourd'hui. Le viol continue, les exactions continuent, le massacre de masse continue. Cela montre que le gouvernement, le régime qui est en place, est complètement muet, sur et muet, par rapport aux revendications de ces femmes qui offrent ces actions, ces viols utilisés comme armes de guerre, dans l'Est de la RDC. Cela montre quoi ? Cela montre qu'il y a une certaine faiblesse en termes de gestion. Est-ce qu'il y a complicité ? Est-ce que vous pouvez penser qu'il y ait complicité avec une frange du gouvernement, ou alors avec l'armée, pour que ces viols se perpétuent et se continuent ? Certainement, parce qu'il faut créer une psychose dans cette zone qui est devenue une zone de non-droit. Une zone du Kivu, en quelque sorte. Une zone de non-droit. Et le pierre, c'est-à-dire que les multinationales, viennent prendre le minerai à moindre coût. Donc, si on venait à réguler les choses, on venait à mettre en place une politique sécuritaire de la zone, donc, a fortiori, l'État va prendre le dessus par rapport aux pierres qui sont... Les pays voisins. Ça tombe bien. Dans cette salle, s'est tenue une conférence de presse sur le Rwanda, le retour du Rwanda sur la place internationale. Et vous avez, en quelque sorte, été blacklisté. Parce qu'on vous a sorti de la salle pour vous mettre dans un camion de CRS pendant toute la durée de la conférence de presse. Et vous avez essayé d'aller couvrir aussi, quand il y a eu la conférence publique, le Rwanda, vous avez aussi, en quelque sorte, été viré. C'est-à-dire que vous êtes définitivement blacklisté. Est-ce que ce sont les Rwandais qui vous ont blacklisté ? Pour vous ? Ou alors, ce sont les autorités de RDC qui ont demandé que vous soyez blacklisté ? Je pense que les deux. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est gérée par une branche assez forte, une branche forte du Rwanda, ce qu'on appelle l'hégémonie rwandaise, qui donne des instructions auprès de ces gouvernements en régime en RDC qu'on dit clairement que l'État n'existait pas, le gouvernement n'existait pas, l'armée n'existait pas. Et à travers cela, quand il y a cet ordre venant de Rwanda, ceux qui sont en RDC s'exécutent facilement. La raison pour laquelle j'ai été bien entendu viré de ces deux conférences que vous avez énumérées là-dessus. Ça montre quoi ? Ça montre que le Congo n'existe plus. C'est lui qui gère le Congo aujourd'hui, et les Rwandais, et les Rwandais pillent les Congo avec l'aide de la communauté internationale qui a permis aujourd'hui en France même de sortir Roger Longos dans une salle de conférence. Ça montre qu'il y a une certaine complicité avec l'Occident. Alors nous allons, nous nous dirigeons vers la salle de presse. Alors je vous demande de nous y conduire. Voilà, nous sommes dans la salle de presse. Dans cette salle de presse, on parle à voix basse parce que la plupart des correspondants accrédités ici en France par le Quai d'Orsay, par l'Elysée, ils travaillent sur des sujets bien précis, salles dans lesquelles Roger Longos se retrouvent en permanence avec ses confrères internationaux pour discuter de l'actualité politique, économique, socio-culturelle à la fois du monde et aussi des enjeux qui sont ceux de l'Afrique en Europe. Nous allons vers Marie Niongou qui est la présidente avec laquelle on dit une collaboratrice fidèle, une présidente surdouée et devouée qui a conduit le mouvement stop stop au viol mouvement qui est parti de Paris, de Bruxelles où vous avez marché à pied comme on dit 1000 km à pied ça use des souliers. Ça fait à plein d'écoles et vous vous en êtes bien sorti. Revenons sur l'actualité politique française qui nous touche au plus près et ça va nous permettre d'avoir un point de vue de Marie concernant la place des femmes dans cette politique. si je vous pose la question si Sarkozy est reconduit est-ce que la politique africaine va s'améliorer ou va empirer ? Il a été ferme au niveau de Saint-Discours où il est tenté de surfer vers l'extrême droite et c'est que surfer vers l'extrême droite durcissent aussi leurs aspirations d'ici, c'est aussi leur politique d'immigration aussi politique africaine. Alors maintenant, il faut tenir compte d'une certaine chose des intérêts importants entre la France et l'Afrique. Quels sont les intérêts ? Là, les intérêts qu'on voit en Côte d'Ivoire, on voit au Guinée-Bissau, au Guinée-Équatoriale et ces intérêts sont comment ? Il y a des grandes multinationales qui sont en France, qui travaillent avec l'Elysée, qui ont des commandes, de bonnes commandes remplies derrière l'action de M. Sarkozy. Donc je ne pense pas que ces politiques-là vont pouvoir laisser de côté ces intérêts pour... Et si François Hollande est aux affaires, ça s'arrête ? Ou ça continue ? Ou au nom des intérêts supérieurs ? On ne le verra pas de la même façon. On ne le verra pas Bolloré et Bouygues et les autres derrière ces actions qui consistent en fait aujourd'hui à moindrir le fort des Africains dans leur développement. Et Bolloré, on sait ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, on sait ce qu'il fait au Gabon, en Afrique centrale, Congo-Brazzaville, donc surtout c'est ce côté Afrique francophone. Donc il me semble que si notre ami, pardonnez-moi de cette trivialité, notre ami Hollande, quand il dit ami Hollande, parce qu'il a un langage policier, vous avez suivi hier son débat par personne interposée avec Sarkozy, on nous a rendu compte d'une seule chose que c'est un homme ferme, c'est un homme qui a une certaine fermeté, quand il donne des décisions comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'ira pas au sommet de la francophonie à un RBC, ça c'est un point fort qui montre qu'il y a une rupture. Alors on a priori favorable pour François Hollande. Marie, et Niongo, vous êtes une grande présidente, c'est là qu'il faut le dire, à côté d'un grand rédacteur en chef. Que pensez-vous de la place des femmes dans cette campagne électorale française ? Est-ce que c'est un enjeu véritable ou pas ? Ça pourrait être un enjeu véritable et à mon avis, elle permettrait également autour de François Hollande de changer cet aspect qui est démontré jusqu'à présent concernant l'Afrique, la question de la plus dans le monde. Et on s'est aperçu d'ailleurs, la classe pour qu'on dirait africaine en général, ici en France, qui a peu point de contact avec le parti, pour la plupart, disons, le parti socialiste, d'autres tourner vers Mélenchon et également certains vers Le Pen, Marine Le Pen, pour pouvoir trouver l'issue à cette crise africaine puisqu'elle a touché pas mal de pays en Afrique en cette année 2015. Voilà, donc pour ma part, je pense que c'est une grande avancée pour les femmes. Il y a ouvert aussi que même dans la communauté africaine, les femmes se sont mises en avant. Il y a de plus en plus de femmes qui militent pour la cause non seulement de la femme mais même de la société tout simplement. Merci pour cet acte 1. C'était Nicolas Vénard, e-magazine pour Afrique rédaction concernant le climat politique actuel qui voudrait que dans quelques temps il y ait soit la continuité à l'Elysée, soit un nouveau locataire à l'Elysée. A très bientôt. A ciao. Merci. E-magazine, le magazine des décideurs du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada